Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la deuxième séance du cours Équation d'une droite, partie 2, destinée aux élèves de troisième année du collège. Dans cette partie, on vise deux objectifs. Le premier objectif, connaître et utiliser la condition analytique de parallélisme de deux droites. Le deuxième objectif, connaître et utiliser la condition analytique de perpendicularité de deux droites. Alors, on commence par deux droites parallèles. Droites parallèles, propriétés, si deux droites sont parallèles, alors elles ont la même coefficient directeur. Réciproquement, si deux droites ont la même coefficient directeur, alors elles sont parallèles. Autrement dit, soit une droite D d'équation Y égale à Mx plus P et D' d'équation Y égale à Mx plus P'. Si la droite D est parallèle à D', alors M égale à M'. Ça veut dire quoi ? Qu'elles ont la même coefficient directeur. Réciproquement, si M égale à M', alors la droite D est parallèle à D'. On passe au premier exemple. Exemple 1. Les deux droites D et D'équation respectives, Y égale à 2x plus 1, Y égale à 2x moins 3, ont la même coefficient directeur 2. Donc, d'après la propriété, la droite D est parallèle à la droite D'. Pour mieux voir la condition analytique de parallélisme de deux droites, on a besoin de construire un repère OIG orthonormé, comme montre la figure. Pour représenter la première droite D d'équation Y égale à 2x plus 1, on a besoin de trouver deux points qui appartiennent à cette droite, comme on a vu dans la vidéo précédente. Par exemple, si on choisit X égale à 0, 2 fois 0 égale à 0, plus 1 égale à 1, donc le premier point est 0, 1, c'est-à-dire le point G. Si on remplace X par moins 1, par exemple, 2 fois moins 1 égale à moins 2, plus 1 égale à moins 1, donc le deuxième point est moins 1, moins 1. Donc, la droite D d'équation Y égale à 2x plus 1 est la droite qui passe par ces deux points, 0, 1 et moins 1, moins 1, comme montre la figure. Maintenant, on passe à représenter la deuxième droite, delta prime. On a aussi besoin de deux points. Par exemple, si on remplace X par 2, 2 fois 2 égale à 4, 4 moins 3 égale à 1, donc le premier point est 2, 1. Si on remplace X par 1, 2 fois 1 égale à 2, moins 3 égale à moins 1, donc le deuxième point est 1, moins 1. On peut choisir n'importe quelle valeur, il suffit, ou il est préférable de choisir des petites valeurs. Donc, la droite D prime est la droite qui passe par les deux points 2, 1 et 1, moins 1, comme montre la figure. D'équation Y égale à 2x moins 3. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Exemple 2, on considère OIG un repère orthonormé et la droite L d'équation Y égale à moins 4x plus 3. Ensuite, déterminer l'équation de la droite delta passant par le point A2 moins 1 est parallèle à la droite L. On commence par soit l'équation de la droite delta de la forme Y égale à Mx plus P. Donc, on a besoin de trouver les deux valeurs M et P. On commence par M. On sait que la droite L est parallèle à la droite delta. Donc, d'après la propriété, on a M égale à moins 4, c'est-à-dire leurs coefficients directeurs sont les mêmes. Donc, l'équation de la droite delta est delta Y égale à moins 4x plus P. Maintenant, on calcule P. On a besoin de trouver un point qui appartient à cette droite delta. Et d'après l'énoncé, on a delta qui passe par le point A. Ça veut dire quoi ? Que A appartient à la droite delta. Et comme on a vu de la science précédente, si un point appartient à une droite, alors les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cette droite. Et à l'aide de ça, on peut calculer P. Ça veut dire quoi ? Que P égale Y A moins M X A. On remplace Y A par moins 1, X A par 2 et M par moins 4. Et on calcule, on trouve que P égale à moins 1 plus 8 égale à 7. D'où l'équation réduite de la droite delta est delta Y égale à moins 4x plus 7. On passe maintenant au cas de perpendiculaire de deux droites. Droites perpendiculaires, propriétés. Soit delta est une droite d'équation Y égale à M X plus P. Et delta prime est une droite d'équation Y égale à M' X plus P prime. Si la droite delta est perpendiculaire à delta prime, alors le produit de leur coefficient directeur M fois P M' va égale à moins 1. Réciproquement, c'est M fois M' égale à moins 1. On peut dire que les deux droites delta et delta prime sont perpendiculaires. On passe au premier exemple. Exemple 1, on considère deux droites delta et delta prime d'équation respective Y égale à moins 3x plus 2 et Y égale à 1 sur 3x moins 1. D'après la propriété, on voit que si on multiplie moins 3 par 1 sur 3, on trouve que ce produit égale à moins 1. Donc, les deux droites delta et delta prime sont perpendiculaires. Pour mieux voir la condition analytique de perpendicularité de deux droites, on a besoin de construire un repère OIG orthonormé, comme montre la figure. On commence par représenter la première droite. On a besoin de deux points. Par exemple, si on choisit x égale à 0, moins 3 fois 0 égale à 0, plus 2 égale à 2. Donc, le premier point, c'est 0,2. Si on choisit, par exemple, x égale à 1, moins 3 fois 1 égale à moins 3, plus 2 égale à moins 1. Donc, le deuxième point est 1, moins 1. Donc, la droite delta d'équation Y égale à moins 3x plus 2 est la droite qui passe par les deux points 0,2 et 1, moins 1, comme montre la figure. Donc, on passe à représenter la deuxième droite. Delta prime d'équation Y égale à 1 sur 3x moins 1. Si on remplace x, par exemple, par 0, 1 sur 3 fois 0 égale à 0, moins 1 égale à moins 1. Donc, le premier point est 0, moins 1, comme montre la figure. 0, moins 1. Et si on remplace ici, il est préférable de remplacer x par 3 pour simplifier 3 par 3. Donc, si on remplace x par 3, 1 sur 3 fois 3 égale à 1, ça veut dire quoi? 3 sur 3 égale à 1, 1 moins 1 égale à 0. Donc, le deuxième point est 3, 0. Donc, la droite delta prime passe par les deux points 3, 0 et 0, moins 1, comme montre la figure. Donc, d'après la propriété, et parce que le produit de leur coefficient directeur égale à moins 1, les deux droites delta d'équation Y égale à moins 3x plus 2 et la droite delta prime d'équation Y égale à 1 sur 3x moins 1 sont perpendiculaires. On passe au deuxième exemple. Exemple 2. Exemple 2. On considère au IG un repère orthonormé et la droite H d'équation Y égale à 1 sur 2x moins 3. On souhaite déterminer l'équation de la droite D passant par le point E de coordonnée moins 1, 4 et perpendiculaire à la droite H. On commence par... Soit l'équation de la droite D de la forme Y égale à Mx plus P. On doit trouver les deux valeurs M et P. On commence par la valeur de M. On sait que, d'après l'énoncé, que la droite D est perpendiculaire à la droite H. Donc, d'après la propriété, le produit de leur coefficient directeur va égale à moins 1. Donc, M fois 1 sur 2 égale à moins 1. Alors, M égale à moins 2. Parce que, moins 2 fois 1 sur 2 égale à moins 1. On passe maintenant pour calculer P. On doit trouver... On a besoin de trouver un point qui appartient à la droite D. Et d'après l'énoncé, on a... La droite D passe par le point E. Ça veut dire quoi ? Que E appartient à la droite D. Et comme on l'a vu précédemment, les coordonnées du point E vérifient l'équation de la droite D. Et à l'aide de ça, on peut calculer P. Donc, P égale à YE moins Mxe. On remplace YE par 4 et 1 par moins 2 et XE par moins 1. On calcule, on trouve que P égale à 2. Parce que moins 2 fois moins 1 égale à 2 et 4 moins 2 égale à 2. D'où l'équation réduite de la droite D est Y égale à moins 2X plus 2. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.